Très tôt qualifié pour les playoffs, premier de ses objectifs, le CEP Lorient a pu très vite se concentrer sur sa nouvelle ambition, l'accession à la division supérieure. Celle-ci va se jouer face à Brissac. La première équipe à deux victoires jouera en National 1 la saison prochaine. La première confrontation a lieu ce samedi soir à Kerwarik. Le CEP, qui reste sur une série impressionnante de 14 victoires, aborde ce premier match des playoffs sur une bonne dynamique. Mais il en va de même pour Brissac. Pour en venir à bout, le CEP va donc devoir élever son niveau de performance. Les joueurs en sont-ils conscients ? Je le sentirai demain, si c'est bon ou si c'est pas bon. Je crois qu'ils savent le travail qu'ils ont fourni. Ils savent bien entendu ce que c'est de gagner toute une saison. Ils ont conscience de ça, c'est pas des gamins. Il y a beaucoup de joueurs qui ont 30 ans, donc petit à petit, l'idée va faire son chemin. La clé d'un match comme ça, c'est d'abord la cohésion d'une équipe. On a montré sur toute la saison qu'on était capable d'avoir un très bon groupe. On était soudés tous ensemble, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, ça passe par la défense. Si on reste sur nos bases défensives, on va se rendre les matchs plus faciles. Alors que si on leur laisse des libertés en attaque qu'on n'a pas laissé toute l'année, ça va être difficile. Prendre conscience de l'enjeu tout en récitant son jeu. Manifestement, chacun semble savoir ce qu'il a à faire demain soir. Si une défaite ne serait pas rédhibitoire, la victoire serait idéale. Si on perd celui-là, on est tout de suite face à deux hauts murs. Alors que si on le gagne, c'est eux qui sont deux hauts murs. Donc eux, ils auront la pression de devoir gagner vendredi prochain. Sinon c'est fini, c'est les vacances. Donc forcément, nous, on ne peut pas le laisser passer. On se doit de le prendre et de le prendre avec la manière à domicile. Bien sûr qu'il faut se mettre dans l'idée de le gagner. Parce qu'on le voit dans toutes les compétitions, dans toutes les divisions. Quand on gagne un premier match, c'est quand même pas mal. En National U, on a vu que les équipes qui ont reçu le premier match, donc avec le désavantage du terrain, ont fini par gagner leur série. Donc c'est important. Oui, après on verra ce qui se passe après ce premier match. Mais on va tout mettre en oeuvre effectivement pour le gagner. Parce que c'est des dispositions psychologiques qui sont réellement différentes. Prendre ce premier match par le bon bout sera l'objectif face à Bressac qui a mené tout au long de son championnat avec un jeu offensif bien organisé. Est-ce à dire qu'il faut s'attendre à une opposition de style ? Je ne suis pas trop d'accord avec cette analyse-là. Je pense que nous, on a fait montre de plusieurs visages pendant la saison et qu'on a opéré un rééquilibrage qui est très intéressant en fin de saison. A savoir une maîtrise certes d'un jeu défensif. C'est ce que vous peut-être tentez de souligner. Mais je trouve que finir meilleure attaque de la poule, ce n'est peut-être pas être que défensif. Cep, Lorient, Brissac, première marche vers la Nationale 1. C'est ce samedi 20h à Kervaric. Images et interviews lundi sur TV Sud. Vendants et interviews lundi sur TV Sud. – Sous-titrage FR 2021